Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Patriotes, mon poupi et moi, on vous dit bonjour ce matin. Nous sommes le 16 mars 2023. Et il n'y a pas longtemps, on a vu certains militants du PPACI qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils sont allés accompagner M. Damana Picasse. On leur a donné 24 mois de prison ferme. Et puis on a laissé M. Damana Picasse rentrer tranquillement chez lui. Hier, il y a eu une horde d'individus là qui sont allés se mettre devant la résidence de Mme Odette Lourouignon. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, ils ont déblatéré. Ils sont rentrés tranquillement chez eux sans être inquiétés. Et ce matin, on convoque M. Damana Picasse. Encore une fois, on sait très bien, on sait très bien où ils vont. On voit très bien l'objectif qui se fixe. Et je vois des commentaires qui disent que c'est de la dictature. Mais c'est même parfois de la dictature. Un bon dictateur, il se respecte. Ça, ce n'est pas de la dictature, c'est de la médiocrité purement et simplement. Et aujourd'hui, toutes les sphères de la Côte d'Ivoire baignent et se vautrent dans cette médiocrité parce que le modèle qu'ils ont, c'est de la médiocrité. Alors tout le monde va, fonce des temps tête baissée dans cette atmosphère médiocre et de notre âge. Alors, rassurez-vous, un bon dictateur, il ne se comporte pas comme ça. C'est plutôt le médiocre qui fait ce à quoi nous assistons. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que la médiocrité, là, elle a une date de péremption. À un moment donné, ça va arriver à expiration et ça va s'arrêter de ça même. Alors, une nouvelle Côte d'Ivoire va naître, un vent frais va souffler sur la Côte d'Ivoire et on va repartir sur de nouvelles bases. On va même oublier cette parenthèse médiocre qui plane sur la Côte d'Ivoire telle une chape de plomb. Ce n'est pas de la dictature, c'est de la médiocrité. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501